C'est une étape de Lens en Vercors, on va continuer avec Abel Guillaume. Yves Nasser est également ici le champion de Belgique. Et puis devant vous, mon cher Michel, le vainqueur de Paris Nice 2016. Yves Nasser, pour la formation Le Poussoudal, et cette formation Sky qui s'est imposée dans le... Karine qui aura un objectif de taille, évidemment. On célèbre le départ d'une belle étape du Criterium du Dauphiné libéré, 70e anniversaire, c'est donc un vrai moment de fête, et c'est la traduction aussi que la métropole veut renouer avec l'accueil de ces grands événements sportifs, quels qu'ils soient. Nous sommes une terre de sport, nous sommes une terre de fête autour du sport. Et aujourd'hui le Criterium en est une des démonstrations. On a accueilli les internationaux de patinage, on va accueillir les championnats du monde, la coupe du monde de foot féminine, et évidemment on espère accueillir l'année prochaine le Tour de France à l'occasion des 100 ans du maillot jaune. Donc voilà, c'est tout simplement une nouvelle illustration de ce que la métropole est capable, dans sa montée en puissance, de faire et d'accueillir en termes d'événements sportifs. A la fois le foot monte en Ligue 2, à la fois l'exploit des rugbymans en top 14, les Amazones championnes de France, et d'autres clubs, il y en a bien d'autres, les Centaures, le Hand, etc. On est vraiment un territoire de sport, et on voit qu'il y a une vraie fête autour de tout cela. Et c'est notre esprit collectif grenoblois, métropolitain, qui nous amène à pousser collectivement tel qu'on le fait. La métropole est identifiée comme aujourd'hui l'acteur, qui permet de coordonner, de porter pour le compte de tous, pour le compte de ses communes, avec ses communes, avec le département, avec les territoires voisins. Et ça c'est aussi important d'être, je dirais, d'être celui, cette collectivité qui anime et qui rassemble autour d'elle une dynamique collective. Vous accorderez une grande place au sport dans les années à venir ? Encore plus qu'avant ? Une grande place au sport, une grande place à tous les sports, et une grande place à la pratique féminine du sport, qui est aussi quelque chose, pour moi, qui est essentiel. Et je veux vraiment que la Coupe du Monde féminine, l'année prochaine, soit une grande fête autour de la pratique féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada